Le soleil se lève sur le mont Fuji. Akiko se frotte les yeux, il neige. Surprise, elle l'aperçoit par la fenêtre d'étranges empreintes sur le sol. Sans trembler, elle met son kimono et décide de suivre ses traces. Est-ce un oiseau ? Un blaireau ? Un loupio ? Arrivée au bord du ruisseau gelé, elle tente de le traverser quand soudain la glace tremble et se soulève. Apparaît devant elle un géant de glace. Que comptes-tu faire, petit Akiko ? M'attaquer ? Je peux te changer en sorbet à la fraise, rouspète le géant. Tu connais mon nom ? Demande Akiko. Bien sûr, ici dans la forêt, tout le monde le connaît. Mais dis-moi, que cherches-tu ? Je suis ses traces depuis chez moi. Puis-je traverser ton ruisseau ? Et le géant renforce la glace sous les pieds d'Akiko avant de la saluer. Plus loin, la voilà qui se trouve face à un ravin. Seul un oiseau a pu traverser. Mais je vais quand même essayer de sauter. Soudain, des racines sortent de la neige. Ne fais pas de sottises, petite ! Akiko se retourne et découvre un très vieil arbre au regard fatigué. Ne prends pas ce risque, Akiko. Le ravin est beaucoup trop large. Pour tes petites jambes, lui conseille le vieil arbre. Tu connais mon nom ? Demande la fillette. Bien sûr, tout le monde le connaît ici. Et l'arbre prend la petite japonaise dans ses racines pour la faire traverser. Munie de tout son courage, Akiko, la curieuse, continue de suivre ses étranges traces dans la neige. C'est alors qu'elle entend des petits cris qui semblent provenir des rochers. Sabre à la main, Akiko s'approche prudemment. Elle découvre un renard prisonnier d'un pied jaloux. À tendrie, Akiko décide de le libérer. « Merci Akiko, tu me sauves la vie ! » affirme le renard. « Mais comment connais-tu mon nom ? » « Ici, au pied du mont Fuji, tout le monde connaît la fille du printemps. » « La fille du printemps ? » s'étonne Akiko. « Oui. » « Regarde. » « Mais à qui appartiennent ces traces devant ma maison ? » questionne la petite curieuse. « Ce sont les hirondelles qui sont venues te chercher pour accueillir le printemps. » « C'est la tradition. Nous t'avons choisi pour nous protéger pendant une année. » Akiko se sent très honoré de cette décision et c'est avec émotion qu'elle accueille le printemps qui renaît. « Telle est l'histoire curieuse d'Akiko, la fille du printemps. » « C'est un sanitizer pour accueillir le printemps qui change celle-ci. » « C'est un esprime bien. »